Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clanique. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Fabien Boigny. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue encore à chacun et à chacune. On se réjouit d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. On se réjouit de revoir des visages que nous n'avions pas vus pendant quelques temps. C'était les vacances, mais voilà, les vacances sont terminées maintenant. En tout cas, pour la plupart. Et on se réjouit de se retrouver, d'être ensemble dans la présence de notre Dieu. J'aimerais parler ce matin de la résurrection. C'est un sujet qui, je crois, est fondamental pour nous, les chrétiens. Mais comprendre la puissance de la résurrection et ce qu'elle implique dans notre vie nous amène, à un moment donné, à perdre, finalement, l'essence même de ce qui doit être notre puissance dans la vie de tous les jours. Souvent, quand on pense à la résurrection, on y pense comme quelque chose de passé. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, ça appartient au passé. Et on y pense aussi en des termes lointains, où on se dit, un jour, tous nous ressusciterons en Jésus-Christ. Mais si on a seulement une vision du passé et d'un futur lointain, finalement, il nous manque tout l'entre-deux. Et je crois que la parole de Dieu nous montre, nous démontre, que la puissance de la résurrection, elle est pour notre quotidien. Elle n'est pas seulement pour les choses du passé, elle n'est pas seulement pour les choses à venir, mais elle est pour notre quotidien, notre vie avec le Seigneur. Je crois que la résurrection doit être véritablement au cœur de notre quotidien, parce que c'est par elle et avec elle que Dieu veut pleinement manifester sa puissance dans notre vie, jour après jour. Je dirais même que la puissance de la résurrection, celle qui a manifesté le Saint-Esprit en sortant Christ du tombeau, eh bien cette puissance-là doit être comme le carburant de notre foi, ce qui nous permet de vivre et d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu, dans les plans de Dieu pour notre vie au quotidien. En tant que chrétien, je pense qu'on mesure quand même que cette notion de la résurrection, elle est vitale pour nous, qu'elle fait partie de ce qui est fondamental. Ce n'est pas pour rien que Paul dit, voilà, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que ça, ce n'est pas une parole fondée sur la puissance de la résurrection ? Ou il confesse avec foi, je suis mort à moi-même, mais en Christ, je suis une nouvelle créature, je suis né de nouveau, je suis ressuscité. La puissance de la résurrection agit en moi. Amen. Il ne parle pas en des termes de passé, il n'en parle pas en des termes de futur, il en parle en des termes présents. La puissance de la résurrection agit en moi. Pourtant, parfois, sans le réaliser, sans en avoir conscience, il peut nous arriver de remettre la puissance de la résurrection en cause, par nos manières de penser, par nos comportements au quotidien, par tout ce que nous acceptons dans notre vie qui vient contredire ce que la puissance de la résurrection voudrait accomplir dans notre vie. À l'époque de Paul, qui a écrit le passage que nous allons lire là dans quelques instants, les philosophies grecques étaient à l'œuvre depuis des centaines d'années, 300, 400 ans à peu près, que certaines philosophies avaient fait le tour du monde et avaient particulièrement impacté la société grecque et la société romaine. Et les avaient amenés, pour beaucoup de gens qui avaient été formatés par ce genre de manières de penser, à remettre en cause la résurrection, non pas de l'âme, mais la résurrection du corps. Pour eux, l'âme était éternelle, mais le corps, lui, n'avait pas besoin de résurrection. Il critiquait l'aspect que nous présentent les Écritures à propos de la résurrection. Et c'est dans ce contexte-là, qu'est celui des Corinthiens, qui était influencé par la pensée grecque, par les philosophies grecques, que Paul va s'adresser, qu'il va rédiger ce chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, où justement, il veut remettre les choses à leur place. Il veut confronter celles et ceux qui, malgré qu'ils aient accepté Christ dans leur vie, ont écouté des voix leur disant qu'il n'y avait pas de résurrection des morts. Et Paul veut les amener à réaliser que nier la résurrection des morts, c'est nier le fondement même de leur foi. C'est renier toute l'œuvre de Christ. C'est renier la puissance que Dieu veut manifester dans notre vie au quotidien. Alors lisons ensemble 1 Corinthien, chapitre 15. Et on va lire les versets premiers jusqu'au verset 34. 1 Corinthien, chapitre 15, à partir du verset premier. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez fermes, et par lequel aussi vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il a été vu par Cephas, puis par les douze. Ensuite, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont décédés. Ensuite, il a été vu par Jacques, puis par tous les apôtres. Après eux tous, il s'est fait voir à moi, comme à l'avorton, car je suis moi le moindre des apôtres. Je ne mérite pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que nous avons cru, sous-entendu que Christ est mort et qu'il est ressuscité. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui, à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait tout mis, pardon, qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit toute en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts si les morts ne ressuscitent absolument pas ? Pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Christ Jésus, notre Seigneur. Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas ? Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ressaisissez-vous comme de juste et ne péchez pas, car quelques-uns n'ont pas la connaissance de Dieu. Je le dis à votre honte. Amen. Alors, c'est une longue lecture, mais une lecture nécessaire pour nous permettre de comprendre de quoi Paul parle et à qui il s'adresse et contre qui il se dresse quand, eh bien, au verset 12, il dit qu'il y a parmi eux quelques-uns qui annoncent et qui proclament qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais avant de confronter ces hommes par différents arguments, Paul va commencer par proclamer un certain nombre de choses ou plutôt, il va commencer par rappeler ce qui avait déjà été dit. Il le dit, voilà, je vous rappelle, frère. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti de son chapeau. C'est quelque chose qui avait déjà été enseigné. Et ce qu'ils ont enseigné, que ce soit Paul ou n'importe quel apôtre, que ce soit n'importe quel pasteur, n'importe quel disciple qui a prêché la parole à ces gens, ce qu'ils ont annoncé, ils ne l'ont pas sorti de leur intelligence. Ils ne l'ont pas sorti de n'importe où. Voici le verset 3 et 4, ce qui est écrit. « Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. » Et la suite, « Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Qu'est-ce que cela nous dit ? Que ce qui est arrivé, la mort de Jésus-Christ pour nos péchés, sa victoire sur la mort, tout cela n'est pas une invention d'homme. La résurrection n'est pas une belle idée, une invention des hommes. La résurrection fait partie du plan de Dieu de toute éternité. C'est quelque chose que Dieu avait révélé à ses serviteurs au travers des Écritures que nous avons encore aujourd'hui. Des centaines d'années avant la venue de Jésus-Christ, Dieu déjà avait annoncé par la bouche des prophètes la venue de Jésus-Christ. Il avait annoncé combien il devait souffrir, qu'il devait mourir pour le péché de l'humanité. Il avait annoncé qu'il sortirait victorieux du tombeau. Amen. Ces choses, il les a proclamées par différentes bouches, à différentes époques. C'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train de leur dire ici. Il dit, mais voilà, des hommes vous disent que la résurrection n'existe pas, mais moi je vous dis que la notion de la résurrection n'est pas une idée d'homme, n'est pas une invention humaine. C'est quelque chose qui est dans le plan de Dieu, de quelque chose que Dieu a annoncé avant toute chose. La Bible nous dit qu'avant la fondation du monde, Dieu avait déjà prévu d'envoyer son Fils. Il avait déjà prévu le plan pour nous sortir de notre situation de pécheur, alors même que nous n'existions pas. Dieu savait tout, il avait tout prévu. La résurrection fait partie du plan de Dieu. C'est sa volonté, son plan. Et ensuite, il enchaîne, il dit, mais voilà, c'est le plan de Dieu, c'est annoncé et c'est arrivé puisqu'il y en a beaucoup de témoins. Jésus-Christ est véritablement ressuscité. Il est apparu en chair et en os à Pierre. Là, c'est écrit Cephas, mais Cephas, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Puis aux douze apôtres et puis à cinq cents hommes à la fois. Et la plupart, à l'époque, quand Paul écrit ces mots, ces témoins étaient encore vivants et pouvaient attester de leur vie qu'ils ont vu Christ, qu'ils ont parlé avec lui, qu'ils ont pu le toucher, qu'ils ont passé un moment avec lui. Ils se sont entretenus avec lui. Christ est réellement ressuscité. Ce n'est pas une histoire. Ce n'est pas une invention. Il y a des témoins. Et aujourd'hui encore, nous avons des témoins de ce que la résurrection est une réalité parce que nous avons au milieu de nous des hommes et des femmes qui vivent la puissance de la résurrection dans leur vie. Ils ont connu cette vie nouvelle. Ils ont connu ce processus par lequel, eh bien, par la foi, nous mourrons à nous-mêmes. Nous portons notre croix. Nous abandonnons notre vieil homme et nous laissons la vie de Christ prendre place en nous, nous changer littéralement. Et comme Paul, nous pouvons dire et proclamer comme des témoins de la grâce de Dieu que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Amen. Paul veut vraiment que ses lecteurs comprennent que la résurrection fait intégralement partie de la bonne nouvelle de l'évangile et que si on retire cette notion de la résurrection, alors tout s'écroule. Parce que le fondement de notre foi, c'est que Christ est ressuscité. Parce que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Parce qu'il n'y a rien, absolument rien, pour pardonner nos péchés. Si Christ n'est pas ressuscité, s'il n'est pas vivant, cela signifie que Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Christ et qu'il ne l'a pas relevé d'entre les morts. Et que nous n'avons aucun espoir de nous sortir de notre situation. Mais Christ est réellement ressuscité. Il est vivant. Et c'est notre espérance. Alors peut-être arrivé à ce point, vous vous dites, ok, pasteur, mais nous on croit à la résurrection, pourquoi tu nous dis tout ça ? Avant de répondre à cette question, j'aimerais vous lire ce passage d'Ephésiens, chapitre 1. À partir du verset 18, mais la deuxième partie du verset. Paul commence dans ce chapitre 1er de l'Épître aux Éphésiens par une prière. « Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, afin que vous compreniez l'espérance qui s'attache à votre appel. » Il commence comme ça. Il dit « J'aimerais que vos yeux s'ouvrent, que vous compreniez ce que Dieu a accompli pour vous. » Et il continue donc au verset 18, deuxième partie. Il dit « Que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés, quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent, et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. » Notez ici que Paul parle d'une puissance que Dieu déploie en notre faveur, votre faveur. Amen. Il veut que nous comprenions quelle est la portée de cette puissance. Il prie pour cela. À nous qui plaçons notre confiance en lui, il dit ceci. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Est-ce que nous réalisons que lorsque Dieu a ressuscité Christ, il a déployé toute sa puissance ? Quand je dis toute, le mot toute a toute son importance. Qui peut mesurer la hauteur, la largeur, la profondeur de la puissance de Dieu ? Personne ne peut lever la main parce que déjà quand nous pensons à la création, que Dieu simplement par la puissance de sa parole a créé l'univers dans lequel nous vivons. Mais là, il est dit que pour la résurrection de Christ, il a déployé toute sa puissance. Et que cette puissance de la résurrection, eh bien, il nous la met à disposition. Il veut qu'elle s'applique en notre faveur. Comprenez-vous quelle est la hauteur, la largeur, la profondeur de cette puissance que Dieu veut manifester dans notre vie au quotidien ? Et cette puissance, c'est la puissance, la même puissance qu'est la puissance de la résurrection que Dieu a manifestée lorsqu'il a sorti Christ du tombeau. J'aime cette pensée de dire, mais la puissance de Dieu, toute la puissance de Dieu est à notre disposition. Dieu veut la manifester dans notre vie. Et quand Paul écrit ces mots, il ne parle pas de la puissance de la résurrection au moment où Christ est sorti du tombeau. Il ne parle pas de la puissance de la résurrection quand Christ viendra nous chercher. Il nous parle de cette puissance pour chaque jour, pour notre quotidien, pour que notre vie soit alignée avec le plan de Dieu, que notre vie porte les fruits que Dieu a prévus que nous portions. C'est avec cette puissance que nous pouvons être ce que Dieu désire que nous soyons. C'est cette puissance-là qu'il a mis en nous lorsqu'il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. N'est-ce pas un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour qu'il a mis en nous ? Comprenez-vous cette puissance de laquelle je parle depuis tout à l'heure ? C'est cette puissance-là que Dieu veut que nous comprenions, que nous vivions, que nous expérimentions dans tout ce que nous vivons et dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Parce que sans cette puissance, nous ne pouvons pas être les enfants que Dieu veut que nous soyons. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas obéir à Dieu. Sans cette puissance, nous ne pouvons pas changer. Sans cette puissance, nous ne pouvons accomplir absolument rien. Jésus nous le dira. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais ce que Paul dénonce dans ce passage est en réalité toujours plus ou moins d'actualité dans notre monde. Les philosophies et les manières de penser que Paul pointe du doigt n'ont pas réellement disparu. Elles ont peut-être changé de nom, elles ont peut-être évolué. Mais elles continuent d'influencer notre monde. Elles continuent d'influencer la pensée du monde dans lequel nous vivons et qui, sans que nous le voulions, nous influence nous aussi si nous n'y prenons pas garde. Et si nous nous laissons influencer par cette manière de penser, cette manière de penser va nous éloigner de la puissance de la résurrection, de cette toute-puissance que Dieu veut manifester dans notre vie. J'aimerais vous parler de ces deux courants de pensée particulièrement auxquels Paul était confronté à son époque. Vous comprendrez, elles nous influencent toujours aujourd'hui. Ces deux courants sont l'épicurisme et le stoïcisme. Alors vous allez me dire, pasteur, tu dis des gros mots, là, je ne comprends rien du tout. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Ça va être très clair. L'épicurisme. Aujourd'hui, on parle, je suis épicurien, je profite de la vie. Vous savez, moi, vous avez entendu cette expression. L'épicurisme, c'est un système de pensée déclarant qu'il n'y a aucune connexion entre l'humain et le divin, car il n'y a pas de divin. Voilà le fondement de cette pensée. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a rien après cette vie sur la terre. Tout n'est qu'atome, tout n'est que physique, tout n'est que matériel. Notre monde est celui dans lequel nous vivons. Il n'y a eu rien avant, il n'y aura rien après. Une fois que la vie a disparu, c'est terminé. Ça, c'est le fondement de ce mode de pensée. Pour eux, notre monde est purement matériel, fait d'atomes. Et puisque la vie est purement matérielle, il n'y a pas de vie après la mort. Avoir peur de la mort ne sert à rien, puisque tout s'arrête quand la vie disparaît. C'est pourquoi il prône le fait de profiter de la vie. Il faut profiter de sa vie parce que nous n'en avons qu'une. Voilà leur credo. Et aujourd'hui, nous entendons ça aussi pour les plus jeunes. YOLO ! You only live once. On n'a qu'une seule vie. Il faut profiter maintenant. Ça, c'est issu de l'épicurisme. Et le fondement même de cette pensée nous pousse à, finalement, toujours chercher le contentement, la satisfaction, en rejetant avec force tout ce qui pourrait nous causer de la peine, tout ce qui pourrait nous empêcher d'être confortables, tout ce qui pourrait nous empêcher de profiter de cette vie parce que nous n'en avons qu'une de vie et qu'il faut en profiter maintenant. Finalement, on pourra dire que c'est la recherche du plaisir imminent, du plaisir constant, du plaisir présent. Et que leur vision de la vie est cantonnée à notre temporalité. Il n'y a rien après. Alors, il faut profiter maintenant. Et peu importe les autres, peu importe. C'est moi d'abord. OK ? Comprenez ça ? Et vous réalisez que notre monde fonctionne encore comme ça aujourd'hui ? D'autant plus où nous vivons dans un monde de consommation, où on nous dit que voilà, il faut profiter, il faut avoir, il faut posséder, il faut toujours plus. Je passe au deuxième courant, le stoïcisme. Le stoïcisme est un système de pensée qui privilégie la logique au-dessus de toute autre faculté humaine. Pour eux, le raisonnement, c'est la valeur n'est plus ultra. Celui qui ne raisonne pas n'est pas intelligent, il ne comprend rien à la vie. Il faut discerner, comprendre, il faut réfléchir. Et contrairement aux épicuriens, les stoïciens pensent que l'univers physique est dirigé par une intelligence supérieure qu'ils appellent le logos. Ça, c'était leur croyance à l'époque. Et ce logos donne de la rationalité à la vie physique. C'est-à-dire que cette intelligence supérieure qui nous dépasse, eh bien, va causer une action sur le monde physique. Et pour les stoïciens, finalement, tout a une explication rationnelle. Tout n'est que lien de cause à effet. Et parce que je suis capable de réfléchir, parce que je suis capable d'appréhender ces choses, parce que je suis capable de savoir, comprendre de comment les choses fonctionnent dans notre monde, les lois physiques et tout cela, alors je peux expliquer d'où viennent les choses. Et il ne me sert à rien d'avoir peur et de craindre, parce que de toute façon, tout a une explication logique et rationnelle. Pour eux, la matière, finalement, est sans importance. Ce qui compte, c'est notre capacité à appréhender le divin avec notre intelligence, avec notre manière de raisonner. Et donc, ils faisaient comme une coupure entre leur capacité avec leur intelligence à rejoindre cette intelligence supérieure, à penser comme elle et finalement à presque devenir des dieux comme cette intelligence supérieure. Et tout ce qui était de la vie physique, pour eux, était méprisable. Et peu importe ce qu'ils pouvaient faire avec leur corps, avec tout ça, cela n'avait absolument qu'une influence avec leur relation avec le divin. Est-ce que vous me suivez jusque-là ? Ok. Pour résumer, ces deux courants de pensée rejettent avec force la résurrection des morts. Pourquoi ? Parce que pour certains, comme il n'y a pas de vie après la mort, ça ne sert à rien de penser que les morts ressuscitent. C'est une folie. Et pour les autres, notre intelligence peut nous rapprocher du divin sans avoir besoin justement de notre corps physique pour cela. Et la plupart des Grecs, justement, à cause de ces courants de pensée qui étaient là depuis 300, 400 ans, à l'époque où Paul va écrire ces mots, eh bien la plupart des gens avaient accepté finalement que seule l'âme était immortelle et que le corps, lui, ne ressusciterait pas de toute façon puisqu'il faisait partie du monde matériel et que cela n'avait absolument aucune nécessité pour pouvoir s'approcher du divin. Maintenant que j'ai dit ça, j'aimerais prendre quelques exemples de comment ces manières de penser influencent notre vie aujourd'hui encore. Parce que je crois que quand ces choses nous influencent, nous passons à côté de la puissance de Dieu dans notre vie. Nous passons à côté de la puissance de Dieu dans notre vie lorsque, en tant que chrétien, nous vivons notre vie dans la seule perspective du maintenant, comme les épicuriens. Du plaisir à tout prix, de la recherche du bonheur instantané dans les choses du monde, où nous avons soif de toujours davantage de confort. Nous voulons toujours plus parce que nous croyons finalement les mensonges auxquels le monde nous fait croire, où si j'ai telle chose, je vais être plus heureux, si j'ai cette plus grande maison ou cette meilleure voiture, ou si j'ai cette plus belle femme, alors ma vie va être meilleure. Toutes ces choses trouvent leur source dans cette philosophie, dans cette manière de penser et nous coupent des réalités du royaume de Dieu qui, au contraire, nous enfermer dans une temporalité limitée de cette vie où on se dirait finalement, il faut que j'en profite maintenant parce qu'après, je ne pourrai plus. La pensée du royaume de Dieu nous fait entrer dans une perspective de l'éternité. Où Jésus va nous enseigner que ça ne sert à rien d'accumuler les trésors ici-bas, les trésors qui peuvent être détruits par la teigne, la rouille ou pris par les voleurs, mais qu'il vaut mieux s'entasser des trésors dans le royaume de Dieu, là où rien ni personne ne pourra nous les voler ni les détruire. Jésus veut renverser notre manière de penser. Il veut briser ces raisonnements qui nous empêchent de vivre pleinement la puissance de la résurrection dans notre vie. Je crois que quand on se laisse influencer par ce mode de pensée-là, on l'est tous à différentes échelles en réalité. Quand dans notre cœur on désire telle chose et qu'on est prêt à s'endetter, à faire des tas de bêtises pour pouvoir avoir cette chose à tout prix, quelle est la manière de penser qui nous influence à ce moment-là ? C'est celle du monde en réalité. Nous avons perdu les bonnes perspectives. Et je crois que quand on agit de cette manière, en réalité nous rejetons la puissance de Dieu parce que nous dépendons de nous-mêmes pour trouver le bonheur et la paix maintenant tout de suite. Et nous pensons que par nos actions, par nos achats, par des petits plaisirs, nous pourrons trouver une meilleure paix, vivre un meilleur moment. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se détendre et qu'il ne faut pas avoir du plaisir dans cette vie. Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas l'essentiel. Ce ne sont que des choses passagères. Et si nous nous attachons à ces choses, quand elles disparaissent, notre vie perd de toute sa valeur. Nous sommes perdus, nous ne savons plus où nous sommes. Et nous disons « Dieu, où es-tu ? Je ne suis plus béni ! » Et je crois que c'est pour ça qu'il faut dénoncer avec ferveur tout l'évangile de prospérité qui vous dit que si vous venez à Dieu, vous allez être plus riches, vous allez être plus beaux, vous allez avoir une meilleure vie, vous n'aurez plus de problèmes. Tout cela n'est que mensonge parce que ce n'est pas l'évangile. Tu nous dis « la vie qui compte, ce n'est pas celle que tu vis maintenant, c'est celle que tu vas vivre après. Ta vie maintenant est là pour te préparer pour l'éternité qui vient. » Qu'est-ce que 80 ans en comparaison de l'éternité ? C'est une goutte d'eau dans l'océan. Il nous faut sortir de ces modes de pensée. De même, je pourrais penser que parce que je vais à l'église, parce que je prie Dieu, parce que, d'une certaine manière, j'ai une vie spirituelle, alors tout va bien. Mais d'un autre côté, le reste de ma vie est comme déconnecté de Dieu. Dieu n'a pas de place dans mon travail, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, dans la gestion de mes biens matériels, dans quoi que ce soit d'autre. Finalement, j'ai fait comme une coupure entre ma vie avec Dieu quand je viens à l'église et ma vie au quotidien. Pour moi, ça, c'est aussi un mensonge du stoïcisme où on sépare notre relation avec Dieu d'avec les choses de ce monde. Mais les Écritures nous enseignent que la résurrection n'est pas seulement la résurrection de notre âme, c'est la résurrection de notre âme, de notre esprit, de notre corps, de notre être tout entier. Et le corps a toute son importance, le monde physique a toute son importance. Et cela nous montre que Dieu veut faire partie de tous les aspects de notre vie et pas seulement de quelques heures quand on vient à l'église le dimanche. Et quand je raisonne de cette manière, de manière trop scindée où Dieu a accès à certains domaines de ma vie, particulièrement quand je viens à l'église, mais le reste du temps, je ne me soucie pas de ce qu'il pense, je ne me soucie pas de ce qu'il veut, alors ma vie n'a absolument aucune puissance. Je ne suis pas au bénéfice de la puissance de la résurrection que Dieu voudrait manifester dans mon quotidien, dans ma vie. Rien ne change, je ne porte aucun fruit. Et finalement, je passe mon temps ici à être dans la culpabilité, à venir à Dieu pour me sentir mieux, mais puisque je ne l'invite pas dans le reste de ma vie, alors rien ne peut changer véritablement. Ou encore, parce que parfois Dieu dit des choses que je n'arrive pas à comprendre, parce que je n'arrive pas à le rationaliser, parce que je n'arrive pas à l'expliquer, alors je peux commencer à le remettre en cause, à le dénigrer. à le rejeter, au lieu de faire confiance à ce que Dieu dit. Ça aussi, c'est un héritage d'une manière de penser très cartésienne de notre société moderne. Mais ça nous demande de lui faire confiance, de faire confiance à sa parole, parce que ce qu'il dit est vrai. Et si je place ma foi, eh bien, il agit puissamment. Ce ne sont que quelques exemples de comment ces manières de penser peuvent nous influencer. Bien sûr, j'ai pris des exemples flagrants, mais nous pouvons tous les appliquer à différentes échelles dans notre manière de vivre, dans notre manière de penser, dans notre manière de relationner avec Dieu. Vous savez, il n'y a qu'un seul moyen d'expérimenter la puissance de la résurrection et de vivre les bénédictions qui en découlent. Est-ce que vous voulez savoir comment on fait ? verset 36 du chapitre 15 d'un Corinthien nous dit ceci. Ce que tu sèmes ne reprends pas vie s'il ne meurt. C'est très simple, très même logique. Si nous voulons expérimenter la puissance de la résurrection, eh bien, il nous faut accepter de mourir, mourir à soi, d'abandonner, d'apporter à la croix ce qui doit disparaître. Et si j'accepte de perdre, si j'accepte de laisser mourir, si j'accepte de laisser ça entre les mains de Dieu, alors la puissance de la résurrection peut faire son travail. Christ ne serait pas ressuscité s'il n'était pas monté sur la croix. Ou en tout cas, s'il ne s'était pas laissé clouer sur cette croix. Pas de puissance de la résurrection sans la mort d'abord. Et c'est souvent là le problème, c'est que nous avons du mal à laisser mourir les choses. Mais je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à faire. Si nous voulons vivre quelque chose de nouveau, si nous voulons expérimenter cette puissance de la résurrection dans notre quotidien, il doit y avoir un processus de mort. Je ne sais pas ce qui a besoin de mourir dans ta vie. Je ne sais pas ce à quoi ton cœur aspire comme quelque chose de nouveau. Mais j'aimerais te dire, si tu veux expérimenter la puissance de la résurrection dans ton quotidien, il est nécessaire que tu laisses mourir quelque chose. Parce qu'en laissant mourir quelque chose, tu laisses la place à Dieu d'y mettre quelque chose de nouveau. Si tu veux vivre, expérimenter quelque chose de nouveau, il faut que l'ancien meure. peut-être ça peut être des raisonnements, des manières de penser, où tu dis Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut ceci, Dieu n'est pas cela. Et si Dieu pouvait, parce que tu acceptes de renoncer à tes manières de penser, te montrer qu'il peut et qu'il est capable, qu'il est tout puissant pour faire ce qu'il a décidé de faire, c'est peut-être laisser mourir les choses corruptibles. Dans la suite du passage, Paul parle que le corruptible doit disparaître pour laisser la place à l'incorruptible. Nous, nous sommes corruptibles. Il faut laisser mourir notre chair. Si nous portons notre croix que nous crucifions la chair, nous nous soumettons à la puissance du Saint-Esprit, alors nous n'accomplirons plus les désirs de la chair, nous dit la parole de Dieu. Mais c'est parce que je suis dans un processus où je laisse mourir ce qui doit mourir, où j'accepte de perdre ce qui n'a pas d'intérêt dans ma vie, en reconnaissant que je ne perds pas pour rien. Ce que je perds, je vais avoir quelque chose de tellement meilleur en échange. C'est la mort de l'ancien pour faire éclore le nouveau. Vous savez, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il est sorti d'Égypte avec une mentalité d'esclave. Et à chaque difficulté, à chaque problème, ah, on était tellement mieux en Égypte, au moins on avait à manger, au moins on avait à boire. Dieu nous a amenés dans ce désert pour nous faire mourir. Ça, c'est une mentalité d'esclave. Et vous savez ce qu'il a fallu pour que ce peuple puisse entrer dans le pays de la promesse ? Il a fallu qu'une génération meure dans le désert. Et j'aimerais vous dire ce matin que si nous voulons entrer dans les promesses de Dieu pour nos vies, il nous faut accepter de mourir au désert. Il nous faut accepter de mourir à la croix. Il nous faut accepter de renoncer à ce qui ne porte pas de fruit dans notre vie. Il nous faut accepter de mourir à notre mentalité d'esclave, à notre mentalité de ce monde et voir les choses telles que Dieu les voit et croire les choses telles que Dieu les dit. et parce que nous acceptons de laisser mourir, alors nous sommes prêts pour entrer dans les promesses. Alors nous sommes prêts pour laisser Dieu faire quelque chose de nouveau dans notre vie, exprimer la puissance de la résurrection dans notre existence. C'est mon encouragement pour toi ce matin. Je ne sais pas ce qui doit mourir dans ta vie, mais nous avons tous des choses qui doivent encore mourir. Nous avons tous des choses que nous devons encore déposer à la croix. Mais je ne m'adresse pas seulement à nous en tant qu'individus, je m'adresse à nous aussi en tant qu'Église. Qu'est-ce qu'il y a dans notre mentalité d'Église qui ne va pas et qui ne glorifie pas Dieu ? Dans notre manière de faire, qu'est-ce qui doit mourir ? Qu'est-ce qui doit naître comme quelque chose de nouveau ? Et je crois que la période par laquelle nous plaçons est une période propice à tout changement. Une période où nous pouvons dire « Oui, Seigneur, nous sommes au désert et nous acceptons que ce qui doit mourir meurt parce que nous voulons vivre quelque chose de nouveau. Nous voulons voir ta vie abonder. Nous voulons voir ta puissance abonder au milieu de nous. Nous voulons voir des guérisons. Nous voulons voir des miracles. Nous voulons voir les promesses s'accomplir. Mais ça n'arrivera jamais si nous n'acceptons pas de laisser mourir nos vieilles manières de faire. Si nous n'acceptons pas de laisser mourir nos vieilles mentalités et nos vieux raisonnements parce qu'on a toujours fait comme ça, on a toujours pensé comme ça, on a toujours dit que ça devait être comme ça. Mais le Seigneur nous dit à un moment donné, il faut que les choses meurent si nous voulons qu'elles soient nouvelles. Et je crois que c'est ce que le Seigneur veut pour nous. Si nous voulons entrer dans ce que Dieu prépare pour nous, il va falloir accepter de changer, de faire différemment. sans murmurer, sans se plaindre, sans dire « Seigneur, pourquoi on était mieux avant ? » « Seigneur, Seigneur, cela ne me produit que la mort, l'enfermement, la misère. » mais la parole de foi qui dit « Seigneur, toi, tu sais ce que tu fais. Nous nous soumettons à toi, Seigneur. Toi, tu sais ce qui doit changer. Montre-nous, Seigneur. » Et si nous faisons confiance à ce que le Seigneur dira, alors je sais que nous entrerons dans ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Nous entrerons dans une nouvelle saison. Une saison de bénédiction, une saison d'abondance. Une saison où la vie de l'Esprit à nouveau s'exprime au milieu de nous. Je suis désolé de pointer ça du doigt mais c'est vraiment un fardeau sur mon cœur et je me dois de vous le partager. Je suis fatigué de ce que l'Esprit ne puisse pas s'exprimer vraiment comme il le voudrait. Je sais que nous avons un passif avec cela. Mais il faut que ces choses meurent parce que sans cela, nous resterons toujours à tourner en rond. On nous dira « S'il y avait plus de ceci, s'il y avait plus de cela, si c'était plus comme ceci ou plus comme cela. Laissons faire le Seigneur. Laissons mourir ce qui doit mourir. » Et quand nous acceptons ce processus dans notre vie, quand nous acceptons la vie de la croix en réalité, il y a tellement de bénéfices qui découlent de cela. Le Seigneur nous apprend à nous détacher des choses périssables. Quand la puissance de la résurrection agit en nous, tout ce qu'il y a dans ce monde finalement perd de sa valeur. Paul dit « Mais moi, toutes les choses qui pour moi autrefois étaient un gars maintenant, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » En comparaison de Christ, il n'y a rien qui ait autant de valeur. Cela nous aide aussi, la puissance de la résurrection nous aide à ne pas nous... à comprendre, pardon, la perspective éternelle de notre existence. À se dire « Mais cette vie, c'est plus que maintenant et tout de suite. Il y a quelque chose qui vient après et je veux en faire partie. » C'est aussi saisir la valeur de notre corps aujourd'hui et demain. On en parlera la semaine prochaine de la valeur du corps dans la puissance de la résurrection, dans la pensée de la résurrection que Dieu nous donne. Notre corps n'est pas n'importe quoi. Même s'il est corruptible aujourd'hui, un jour il sera incorruptible. Notre corps a une valeur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Elle nous permet aussi de réaliser que cette résurrection est la source de notre réconciliation avec Dieu et que c'est par ce moyen que nous avons un salut aujourd'hui. Sans cette résurrection, rien ne se passe et nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Elle nous permet de nous soumettre pleinement à Christ, de mourir à nous-mêmes et de vivre comme une nouvelle création. Elle nous donne accès à un grand héritage en Christ. Elle nous permet de supporter la souffrance temporaire parce que justement, nous savons que ce n'est que temporaire mais qu'après vient quelque chose d'extraordinaire et que Dieu ne permet jamais rien sans rien. Elle nous permet d'entrer dans le plan de Dieu, dans l'établissement de son royaume aujourd'hui parce que si je permets à Dieu d'exprimer toute la puissance de la résurrection dans ma vie, alors il va m'utiliser pour être un témoin efficace là où il m'a placé, qui va apporter le sel, la lumière, qui va manifester le fruit qui vient de Christ parce que j'ai accepté de mourir à moi-même et de laisser la vie de Christ transparaître au travers de moi. Elle est la puissance qui nous donne la force et la foi de proclamer la vie, la vérité et l'amour quand tout semble mort. Ça vous est déjà arrivé d'être face à une situation où vous dites c'est fichu, c'est mort. Je crois que la puissance de la résurrection nous donne du discernement pour dire face à des choses que nos yeux humains diraient c'est mort. Non, au nom de Jésus ces choses ne sont pas mortes et je proclame la vie. Ça, il n'y a que la puissance de la résurrection qui peut faire ça. Quand Ézéchiel va dire à la vallée des os desséchées que la vie revienne sur ses os, n'est-ce pas la puissance de l'esprit de résurrection qui a agi à ce moment-là qui a fait que ces os se sont rassemblés que la chair s'est reformée et qu'un peuple nombreux s'est formé à travers de ce peuple mort au premièrement. la puissance de la résurrection. Nous n'avons pas le droit de la mépriser mes frères et soeurs. Nous devons la rechercher, la vivre, la désirer ardemment. Elle nous est donnée par le Saint-Esprit. J'aimerais conclure simplement avec ce passage de Romain 8 verset 12. J'aimerais qu'on lise ce passage dans la perspective de la résurrection. En ayant en fond, en vision, en objectif cette résurrection qui doit venir. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Est-ce que là, on n'a pas besoin de la puissance de la résurrection pour vivre ça ? Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à bas père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Ce qu'il dit là, on ne peut le comprendre que si on a la résurrection finale devant nous, devant nos yeux et qu'on sait que tout est une question de perspective et que notre perspective en tant qu'enfant de Dieu, c'est l'éternité. Et que si nous souffrons ici temporairement, que ce soit à cause de notre foi ou à cause de quoi que ce soit d'autre, cela n'est que temporaire. Et c'est pour ça qu'il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu car la création a été soumise à la vanité non de son gré mais à cause de celui qui y a soumise avec l'espérance qu'elle aura aussi affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement et ce n'est pas elle seulement mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption la rédemption de nos corps. Ici, les questions de la résurrection qui doivent venir et de dire mais voilà, aujourd'hui, nous avons cette perspective un jour, nos corps seront glorifiés un jour, nous serons dans la présence de Dieu un jour, tout ce que nous avons connu comme peine et comme difficulté sera terminé mais en attendant parce que justement nous savons ce qui vient nous savons la bénédiction qui vient, nous savons toute l'oeuvre extraordinaire que Dieu veut faire aujourd'hui, dans notre cœur il y a comme un soupir qui dit Seigneur, reviens, nous voulons vivre cela, nous voulons te voir, nous voulons être avec toi et la création elle-même qui elle n'a rien demandé m'a été soumise finalement à l'influence du péché à cause de la désobéissance d'Adam et de la nôtre aussi. Le monde souffre et on en est témoin tous aujourd'hui, les dérèglements climatiques et tout ce qui se passe, la terre souffre et la terre soupire elle aussi après le retour de Jésus Christ, de ce temps où viendra la glorieuse résurrection mais en attendant nous pouvons vivre notre vie et nous pouvons supporter les épreuves parce que justement le Seigneur veut nous communiquer et nous communique la puissance de la résurrection par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est pour nous aujourd'hui. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de tout ce que j'ai pu dire il faut que quelque chose meure si nous voulons vivre quelque chose de nouveau. C'est le principe biblique que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous aujourd'hui. J'aimerais prier j'aimerais inviter peut-être celles et ceux qui ont été touchés dans leur cœur de dire oui ça ça doit mourir aujourd'hui dans ma vie simplement te lever à ta place personne ne va regarder mais comme un pas de foi de dire Seigneur oui je suis résolu dans mon cœur je veux que ça ça meure je veux l'abandonner entre tes mains et je veux laisser Seigneur ta vie produire son fruit en moi je veux que quelque chose change je veux porter plus de fruits je veux être émondé Seigneur viens faire ton œuvre dans ma vie je veux que ta volonté soit faite Seigneur apprends-moi à me soumettre à toi afin que je puisse porter davantage de fruits Seigneur tu vois les vies les cœurs tu vois chaque individu que tu connais personnellement individuellement tu vois Seigneur les élans de cœur la foi qui s'exprime Seigneur et je sais que tu es honoré par cette foi Seigneur je prie que la puissance que tu as manifestée au moment de la résurrection de Christ soit manifestée quotidiennement dans la vie de mes frères et de mes sœurs que par cette puissance à laquelle ils vont se soumettre Seigneur ils puissent porter beaucoup de fruits que des changements profonds changent des caractères changent des manières de penser changent des manières de faire changent que Seigneur il y ait vraiment de profonds changements et que Seigneur nous puissions voir davantage Christ encore en eux Seigneur que leur cœur soit sanctifié que leur pensée soit sanctifiée que leur vie soit sanctifiée Seigneur prends toute la place Seigneur je prie aussi pour notre assemblée la prière Seigneur est la même viens nous sanctifier Seigneur montre-nous ce qui doit mourir ce que nous nous devons abandonner ce que nous devons abandonner Seigneur de notre vie passée de nos anciennes manières de faire afin que nous puissions entrer dans ce que toi tu veux Seigneur élargis notre vision fais-nous entrer dans ta perspective Seigneur dans la perspective de la promesse dans la perspective du royaume de Dieu dans la perspective de la bénédiction Seigneur apprends-nous à rejeter ce qui n'est pas de toi Seigneur prends toute la place au milieu de nous sanctifie-nous Seigneur et que ton esprit soit libre d'agir pardon pour tout ce qui a pu attrister ton esprit d'agir librement au milieu de nous Seigneur mais il faut que tout cela meure Seigneur et je veux Seigneur que ta vie abonde au milieu de nous ne dis pas que tu n'es pas présent Seigneur mais je veux que tout puisse permettre Seigneur que tu puisses t'exprimer comme tu le veux et que tu puisses faire tout ce que tu veux Seigneur parce que c'est ton église ce n'est pas la nôtre c'est à toi que nous appartenons et c'est à toi que nous nous soumettons Seigneur à toi toute la gloire Seigneur nous espérons que ce message vous a encouragé et béni vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversailleclanie.com sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram si vous appréciez nos messages merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou Soundcloud Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !